J'ai déjà entendu tes discours. Moi, ce que je pense, Maurice, c'est qu'un bataille des plaines de Braham, on l'a perdu. Faut vivre avec ça. Jamais! Non, c'est ça, de l'ordre, t'as pas compris. Jamais! Faut pas! Quand je t'ai entendu dire l'autre jour, si McKenzie King me demandait d'aller chêner et souligner nos soldats en Europe, j'irais avec plaisir. Je t'aime bien, de l'ordre, je suis jamais été à côté de toi, je t'aurais mis mon poids sur la gueule. Mais veux-tu me dire ce que t'as dans la tête pour dire aux affaires de veille? J'ai dans la tête que je suis un Canadien, moi, Maurice. Mais j'ai pas envie d'être pris dans les limites de la province, surtout quand c'est toi qui es premier ministre. J'aime encore mieux être gouverné par le Parlement britannique que par les Ligues du Sacré-Coeur, les Dames de Saint-Andre, puis la fanfare de Trois-Rivières. Vous méprisez pas notre monde, Adelon. Je les méprise pas. Je les vois comme ils sont. Les pauvres ignorants, des étroits d'esprit qui ont besoin des lois britanniques pour les protéger de leurs pires instincts. Toi, toi, par exemple, tiens, t'étais au pouvoir rien que trois ans. Puis tu faisais farmer les journaux, t'aurais voulu mettre le monde en prison pour avoir oublié de dire leur prière du matin. Appelles-tu ça un régime démocratique, toi? Je luttiens contre le communisme. Ah, bien, lâche-moi! Il n'y a pas dix personnes dans la province qui ont déjà lu une ligne de Karl Marx. Moi, en tout cas, je n'ai jamais lu. Puis je suis pas mal sûr que c'est la même chose pour toi. Achatne-moi pas avec ton communisme. Cardinal Villeneuve qui t'a mis ça dans la tête, hein? Puis toi, tu l'as cru comme un enfant d'école. Je suis pas le communiste, le danger, pauvre vieux. C'est le contraire. Pauvre toi! Oui, regarde-toi agir. Regarde tes amis, tous ceux qui t'entourent. Leur héros, c'est Franco, Salazar, Mussolini, Hitler. C'est ça, les héros des Canadiens français. C'est pour ça qu'ils sont contre la conscription. Ils mériteraient rien que d'être écrasés par les potes d'Hitler. Ils verraient bien ce que c'est, là. Ben, je crois que j'avais de mal à notre monde, Adelon. Ils ont peut-être bien vêté des défauts, mais c'est pas de leurs vôtres. Ils sont peut-être pas bien vêtés fin. Mais c'est pas de leurs vôtres non plus. Ils ont pas eu le temps de se développer. Ils ont défriché ce pays-là dans le misère-loin, rongé par les fous, à manger du nevet, des hivers de temps.